Féra Meia Animé, dimanche 28 avril, une visioconférence à l'auditorium du Campus Enawa de l'Université Moulou-Mamerie de Tizi-Ouzou, sous le thème « Le combat kabile face à l'Algérie ». Cet événement organisé par la coordination locale des étudiants s'est déroulé dans le même calme et avec le même engouement connu à cet auditorium depuis le lancement, début mars, des débats autour du mouvement populaire et de la transition politique. Mais si les nombreuses conférences précédentes n'ont donné lieu à aucune polémique particulière, ce n'est pas le cas de cette visioconférence de Féra Meia qui a enflammé la toile. A Tizi-Ouzou, une région qui n'est pas forcément acquise aux idées de Féra Meia, mais où la tradition de débats politiques contradictoires et démocratiques est fortement ancrée, l'événement n'a pas offusqué outre mesure. Les habitants, et plus particulièrement les militants, estiment que Féra Meia n'est ni un terroriste ni un criminel pour ne pas s'exprimer et exprimer ses idées. Ceci d'autant que dans les milieux militants, quand bien même le projet séparatiste de Féra Meia est rejeté, son parcours de militant pour Tamazait et la démocratie est toujours respecté comme le confirment de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Mais ailleurs, l'affaire n'est pas entendue de la même manière. Le personnage controversé du leader séparatiste et le thème choisi pour sa visioconférence ont suscité des réactions enflammées. Certains accusent les étudiants d'avoir donné la parole à un séparatiste qui prône l'indépendance de la Kabylie alors que d'autres pointent du doigt les risques d'un tel choix sur l'unité du mouvement populaire. Certains s'interrogent d'ailleurs pourquoi le pouvoir a autorisé une telle conférence alors que d'autres ont été interdites. Devant la polémique qui ne cessait d'enfler encore ce lundi, le recteur de l'université, Ahmed Essa, a fini par réagir. Suite à la polémique des internautes, relative à la visioconférence diffusée à l'auditorium de l'université Moulou-Mamerie de Tiziouzou, et dont beaucoup sont jaloux de l'unité nationale, mais certains ne font que dans l'agitation parce qu'ils n'ont pas réalisé et leur veut de voir notre Wilayah incendié ou attristé par des dérapages, écrit-il dans une déclaration. S'adressant ensuite aux patriotes sans serre, le recteur explique que l'administration n'a jamais autorisé cette visioconférence. Même si nous restons profondément convaincus de l'importance des débats contradictoires, a-t-il précisé. Selon le recteur, les auteurs de la polémique ont souhaité l'empêchement de la conférence par la force physique et l'affrontement entre les étudiants et les agents de sécurité pour faire replonger la Kabylie en particulier et l'Algérie en général dans le feu et le sang. La communauté universitaire dont je fais partie est consciente et responsable de sa situation. Nous sommes tous à l'avant-garde des principes républicains et de l'unité nationale, a-t-il conclut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada